Sur la première, 7h35, un chiffre 74% de la population jurassienne serait favorable à la création d'un nouveau canton qui couvrirait les territoires du Jura-Bernois et du canton du Jura, 18% contre. Autre constat, au sud, dans le Jura-Bernois, 38% pour un canton réuni, 55% contre. Voilà ce que révèle le sondage à Émilie Estreine, publié ce matin par la RTS avec le journal du Jura et le quotidien jurassien. À moins de trois semaines du vote du 24 novembre sur l'avenir institutionnel de la région interjurassienne, cette enquête donne des sérieuses tendances et cela pour la première fois. On va recevoir ce matin un professeur de statistiques à la faculté de mathématiques de l'université de Neuchâtel, quelqu'un donc qui sait analyser les chiffres, mais en fait c'est surtout le député maire de Moutier qu'on reçoit ce matin. Bonjour Maxime Zoubert. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, député maire d'une ville, ah oui, Moutier, symbole de la lutte séparatiste. Vous êtes socialiste autonome. Le sondage, vous l'avez vu, vous avez même publié un petit mémo qui décryptait tout ça. Surpris peut-être par ce chiffre, 74% de oui en haut dans le Jura, 55% de non en bas dans le Jura bernois ? Non, je ne suis pas vraiment surpris, mais je pense quand même que ce sondage fait un sort à un certain nombre d'idées toutes faites, de préjugés. Notamment, on disait que cette question n'intéressait plus. On constate qu'elle intéresse 85% des gens, ce qui préjuge de la participation au scrutin. On entendait surtout quelque chose qui ne concordait pas avec ce que je ressentais dans mes cours auprès de la jeunesse, que cette question n'intéressait pas les jeunes. On constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que les jeunes sont non seulement intéressés, mais qu'ils peuvent même être enthousiastes, si c'est dans le Jura, c'est en tout cas ce qu'on observe. Et ça, vous l'expliquez comment ? Arrêtons-nous juste un instant sur ce point. On disait que ça n'intéressait personne, visiblement ça intéresse. On disait que ça n'intéresse pas les jeunes, et visiblement ils se sentent concernés. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans nos capteurs, là, finalement ? Comment vous l'expliquez ? Parce que je pense qu'on attendait l'expression citoyenne dans le registre des années 70, c'est-à-dire de la passion, de la tension, voire de la violence. Alors que, finalement, la question qui est posée aux gens, elle va de soi, c'est est-ce que vous êtes d'accord de réfléchir ? Donc, à une question qui est aussi claire, aussi simple à répondre, cette question-là ne suscite pas les passions. Et je crois que c'est très bon signe. Lorsqu'on sait qu'un État, comme le canton du Jura, est disposé à remettre en cause sa souveraineté, et que ça ne soulève pas les passions, ça montre une volonté de partager. Partout ailleurs dans le monde, lorsqu'on remet en cause la souveraineté d'un État, cet État prend des armes pour se défendre. Ici, dans le Jura, les jurassiens adressent un message qui est extrêmement précieux, et qui est très clair à l'égard du Sud, de nous sommes d'accord de partager. Et ça, ça fait aussi un sort à une affirmation qu'on nous adressait en disant, mais à quoi bon se battre, puisque le Jura ne voudra pas du Sud. Donc c'est un signe clair à l'égard du Jura bernois, de la part des sons des jurassiens. – Oui, bien sûr. Et puis alors, il y a un autre élément que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on nous dit, ce qui a été voté un jour, l'est pour toujours. Et on partait de l'idée, en tout cas les partisans du nom, partaient de l'idée que les positions étaient figées dans le bronze et qu'elles n'avaient pas évolué. Or, je constate que précisément, les électeurs qui ont pu s'exprimer dans les années 70, et c'est la minorité, c'est les gens qui ont plus de 60 ans, eh bien ces électeurs-là ont changé d'avis. C'est-à-dire qu'ils sont égals à égals, leur avis est partagé, on est à 50-50. Et ça, ça montre que ça valait la peine de poser la question démocratiquement, non seulement pour donner la possibilité aux gens d'exprimer le fait qu'ils avaient changé d'avis, mais aussi pour donner la possibilité à ceux qui n'ont jamais pu s'exprimer de donner leur avis dans les urnes. Et la démonstration est faite aujourd'hui, non seulement de l'utilité de ce scrutin, mais de sa nécessité. Maxime Zoubert, très précisément pour les auditeurs non jurassiens, il faut rappeler que les deux régions, le 24 novembre, doivent se prononcer, non pas sur la fusion d'un canton et d'un autre, c'est sur la création d'une constituante qui est chargée ensuite de dessiner les contours d'un nouveau canton. Est-ce que tout le monde a bien compris la question, selon vous ? Je crois qu'on a dû se battre pendant cette campagne, et ça a été très difficile. On commence à sentir les premiers effets de ces efforts pédagogiques. On a dû se battre contre une forme d'inertie de pensée, parce que d'emblée les gens ont cru qu'ils allaient devoir choisir un canton, choisir une appartenance cantonale, choisir un drapeau, voire choisir une plaque minéralogique, alors que c'est absolument pas le cas. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on est d'accord de se mettre ensemble, jurassiens du Sud et du Nord, dans une constituante paritaire, pour faire s'exprimer le génie jurassien et pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble dans la constitution d'un nouvel État roman en Suisse qui pourrait peser de tout son poids et se faire entendre. Et ça, je crois que c'est tout à fait inédit, et c'est sans rapport avec les luttes qui nous ont divisé. Ça, tout le monde l'a compris ? Alors, je ne suis pas absolument convaincu que tout le monde l'a compris, et puis j'entends que les partisans du non font à croire à la population que la question, c'est d'ores et déjà choisir. Et je pense qu'il manque de respect par rapport aux citoyens, et notre but maintenant, c'est de répéter qu'il ne s'agit pas de cette question-là, qu'on est prêt à tout mettre à plat, que les jurassiens sont disposés à tout mettre à plat, et qu'ensemble, on doit faire parler le génie inventif, créatif jurassien. – Bon, vous êtes maire de Moutier, autonomiste, c'est toujours non dans le Jura-Bernois, on l'a dit, 50% contre, même si vous dites qu'ils répondent peut-être à une question qui n'est pas posée, enfin qui ne sera pas celle posée le 24 novembre. Est-ce qu'un oui dans le Jura-Bernois a encore ses chances le dimanche 24 devant le peuple, selon vous ? – Alors, statistiquement, on part évidemment pas gagnant, mais je crois que c'est tout à fait jouable. On a vu comment le oui progresse. Mais je pense que ce qui sera aussi extrêmement intéressant, ce ne sera pas forcément de savoir, mais bien sûr que c'est intéressant et important de savoir si c'est le oui ou le non qui l'emporte. Mais moi, je me réjouis de voir la carte de géographie du Jura-Bernois, de voir quelles communes seront très rouges parce qu'elles auront voté très non, quelles communes seront vertes parce qu'elles auront voté oui, celles qui seront vertes claires et celles qui seront roses. Et là, je pense qu'il y aura des enseignements à tirer parce qu'on parle toujours de Moutier, à juste titre, mais on oublie de prendre en considération un certain nombre d'autres communes qui pourraient donner un avis pour lequel on pourrait être surpris. – Oui, parce que Moutier dit oui à 62% à la création de cette assemblée constituante. Bon, mais elle n'est plus mitigée, pratiquement 50-50, parce qu'on est allé de manière assez précise dans le sondage. Moutier est pratiquement à 50-50 si elle doit composer seule avec le Jura, c'est-à-dire rejoindre toute seule le Jura, en cas de refus du reste du Jura bernois. Ça, vous l'analysez comment, Maxime Zoubert ? – Tout d'abord, il faut être extrêmement prudent, parce qu'on pose ici la question suivante aux prévotois, c'est une question… – Les habitants de Moutier, oui. – Oui, c'est ça. En fait, on leur parle dans un sondage au mois de novembre 2013 d'un scrutin hypothétique qui consiste à dire oui à un rattachement au Jura, seul et sans condition. Donc on ne peut pas attendre un résultat meilleur que ce 50% parce que nous avons propagé l'idée, qui est juste, que le vote du 24 novembre n'a rien à voir avec une décision relative à la votation communaliste. Et il est tout à fait naturel que les prévotois votent oui pour voir le 24 novembre et que plus tard, peut-être, ils voteront oui pour voir avec un rattachement au canton du Jura. C'est une démarche tout à fait intelligente et pragmatique. Ce résultat montre qu'il y a une moitié des gens de Moutier qui sont d'accord de devenir jurassien inconditionnellement. Et je pense que c'est une bonne base de travail. – Moutier, s'il était rattaché au Jura, il n'y aurait pas la crainte qu'elle devienne une sorte de banlieue de Delément, si vous me passez l'expression ? – D'abord, ce n'est pas le sujet. Moi, je ne veux pas entrer aujourd'hui dans ce débat-là parce que ce débat doit se faire, s'il se fera. Et on ne dit jamais que Delément pourrait devenir la banlieue de Moutier. Vous savez, les gens du Sud… – Pour l'instant, c'est la capitale quand même. – Oui, mais les gens du Sud souffrent parfois d'un complexe d'infériorité. Ils doivent toujours se définir par rapport aux autres, se définir par rapport à Berne ou se définir par rapport au Jura. Alors que les gens du Sud sont des gens compétents, intelligents, talentueux, qui ont un immense potentiel, qui parviennent à exprimer leur génie créatif, encore une fois, dans le domaine de la technologie, de la mécanique, du décolletage, qui vendent leurs produits partout dans le monde et qui sont parfois leaders sur des marchés mondiaux, qui ont aussi un génie créatif culturel, artistique, et ils n'ont pas besoin de se définir par rapport à d'autres. Ils existent et ils sont talentueux. Et moi, j'ai confiance dans le talent des gens du Sud. On n'a pas besoin de se définir par rapport à Delémont, à Biène ou Berne. – Enfin, vous vous définissez quand même un peu par rapport à Berne, en étant autonomiste, et un peu par rapport au Jura, en disant « il faut le rejoindre ». Ou alors, est-ce que votre rêve, c'est de créer un pays tout seul, avec Moutier, une sorte d'île ? Ce serait ça ? Une autonomie totale, Maxime Zoubert ? – Non, absolument pas. Donc, le débat sur le fédéralisme, je crois que vous en avez parlé ce matin. On nous raconte qu'on va changer les frontières cantonales, que les cantons n'ont plus lieu d'être. – Oui, ce sera dans l'indirect. Est-ce que ce n'est pas un modèle dépassé les 26 cantons ? Ce sera ça le thème ? – Alors oui, alors moi ce que je vous propose, c'est de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller convaincre à Uri, Schwitz et Unterwald que c'est quelque chose de dépassé. Dès que vous aurez l'accord de Uri, Schwitz et Unterwald, je pense que ça vaudra la peine d'en discuter en Suisse romande. – À part la boutade. Non, mais par exemple, si on vous soumet la question d'un canton de l'arc jurassien, ce genre de choses, ça, ça vous parle, Maxime Zoubert ? – Alors, évidemment que c'est une idée qui s'est développée. Et puis, alors, je retiens ceci. Les gens qui sont le plus défavorables à un canton de l'arc jurassien sont les gens qui sont inconditionnellement pro-bernois. Et puis, il y a dans la population, notamment dans le sud du Jura, des gens qui rêvent un canton de l'arc jurassien. Moi, je leur dis ceci. Si vous rêvez d'un canton de l'arc jurassien, il faut absolument voter oui le 24 novembre. Parce que oui, le 24 novembre, ouvre le champ des possibles et ouvre l'opportunité pour le nord et le sud de créer un canton fort qui pourra discuter peut-être par ailleurs et plus tard avec Neuchâtel. En revanche, si vous dites non, vous dites oui à l'attachement du Jura bernois au canton de Berne parce que c'est dans l'intérêt des bernois, dans leur intérêt à eux, d'être un canton bilingue. Il y va de l'équilibre confédéral, nous dit-on. Et en fait, dire non le 24 novembre, c'est aussi dire non à un canton de l'arc jurassien. Ça, c'est quelque chose. Admettons que cette assemblée constituante soit mise sur pied, qu'elle pense un nouveau canton. Vous, vous iriez jusqu'à promouvoir, personnellement, un canton de l'arc jurassien, Maxime Zoubert ? Écoutez, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut d'abord convaincre les gens du nord, ça semble être fait, et les gens du sud, de l'intérêt qu'il y a à s'asseoir autour d'une table pour dessiner un nouvel espace de vie pour cette région. Et ça, c'est fait entre jurassiens parce que les jurassiens partagent, enfin, ont une destinée commune, ont des intérêts communs, ont une spécificité qui est commune. Et je crois qu'entre jurassiens, autour de la table de la cuisine, on peut faire de très grandes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501